Musique Bonjour à tous et à toutes avec l'équipe Poussin Game Master, on se retrouve aujourd'hui dans Space Engineer, développé par les studios Ken Software House. Donc qu'est-ce que c'est Space Engineer ? En fait c'est simple, c'est un jeu sandbox, donc axé sur la construction, un peu à la Minecraft, sauf que les graphismes sont vraiment plus sympas. Comme vous pouvez voir derrière il y a le physique qui fonctionne, ce qui veut dire que chaque bâtiment peut être détruit, que ce soit avec des armes, etc. Donc les développeurs sont, comme je disais tout à l'heure, Ken Software House, qu'ils ont créé Miner Wars 2081, donc ça peut faire peur pour certaines personnes. On peut toujours espérer qu'ils s'améliorent dans ce jeu-là, j'espère en tout cas, puisque le jeu est vraiment sympa. Donc il est disponible sur Steam en Early Access, excusez-moi. Donc il a été disponible depuis le 23 octobre 2013 de mémoire, quelque chose comme ça. Donc comme pour l'instant c'est encore une alpha, tout n'est pas encore implanté, donc le multijoueur n'est pas encore implanté. La mort, vous ne pouvez pas mourir. Il y a certains blocs qui ne fonctionnent pas, et les armes ne fonctionnent pas. Donc vous allez me dire, mais en quoi, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce jeu-là si rien ne fonctionne. Bon en fait je vais vous montrer, c'est vraiment sympa. On va faire un kickstarter. Vous allez voir, donc les graphismes, franchement, sont vraiment beaux. Enfin moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Après, il n'est pas encore traduit en français aussi, comme vous pouvez le voir. Bon ça c'est pas long, c'est toujours pas grand-chose, mais voilà. Hop, ouais, comme ça moi j'ai des fermes à un bâtiment. Tac, on va le mettre. Donc voilà Space Engineer. Alors, hop, j'agglume mon jackpot. Donc ça, c'est un vaisseau qui a été créé évidemment par les développeurs. L'avantage de ce jeu-là, vous allez voir, c'est que... Hop, on va monter dans le vaisseau. Donc évidemment je suis dans l'espace, donc je n'ai pas de gravité. Et dans les vaisseaux, vous avez la gravité, puisque il y a des générateurs de gravité. Alors, attendez, on va trouver la salle des machines qui doit être par là. Elle est là. Et voilà. Et là vous pouvez partir avec le vaisseau créé par les développeurs. Bon évidemment, c'est pas un super gros vaisseau. C'est un très gros vaisseau, donc pour le déplacer il fait un peu... Il fait combien d'heures ? 1 million ? 919 000 kilos ? Enfin tonne ? Non ouais, kilogramme, donc ça fait une tonne quoi. Même plus. N'importe quoi, une tonne. Donc voilà. On va vous montrer un peu autre chose. Donc maintenant on va vous montrer le développement du vaisseau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ? Où est-ce que je suis par rapport à ma base maintenant ? Vous voyez, il est en train de se perdre dans l'univers. C'est-à-dire que j'ai pas été un émoteur. On va créer quelque chose de... On va créer quelque chose. Alors... On va retourner la base. On va laisser mon vaisseau là. Ah non, je sais ce que je vais faire. Il faut juste retrouver la touche. Il me semble que c'était Shift, mais non ? Ah, c'est G. Voilà. Donc vous voyez, vous avez les armes, donc pour l'instant, qui ne sont pas encore implantées puisqu'ils ne fonctionnent pas. Et les armes des vaisseaux, qui sont pareilles, ne fonctionnent pas. Certains blocs comme les radars, ne fonctionnent pas non plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va remplacer ça par un module... Non, j'ai déjà des modules là. On va remplacer ça par un petit réacteur. On va remplacer ça par un flux réacteur. Et ça, j'en ai pas besoin. Bon, on va le garder. Tac, 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 tac. Voilà. On va créer un module Smileship. Donc voilà. Donc ça, pour créer un petit module, donc un vaisseau, il faudra faire G et activer sur New Small Ship, donc nouveau bateau. Enfin, nouveau... Voilà, c'est bateau, mais bon. Et New Large, donc évidemment, un grand et une nouvelle station. Les stations, c'est les trucs qui sont là-bas. Donc voilà. Vous pouvez aussi très bien vous déplacer sur tous les axes, comme vous pouvez voir. Ça fout la gerbe, d'ailleurs. C'est un peu le dommage dans le jeu, c'est ça, quoi. Donc on va créer un... un petit vaisseau, l'histoire d'aller jusque là-bas. On va vous montrer qu'on peut faire n'importe quoi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on peut arriver là-bas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Bah en fait, c'est simple, c'est que j'ai la flemme d'aller jusque là-bas à 7 km heure. En fait, c'est de faire quelque chose. C'est tout bête. Une planche à voile, on va dire. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de gravité. Parce que si je lâche mon jackpac, si je lâche mon jackpac, en fait mon bm va tomber dans l'espace. On va peut-être mettre un module... Ouf, pas besoin. Là déjà, le machin est en train de se barrer, on va en cahouette. On va aller l'enlever. Hop. On va le repositionner quand même. Ah, mais arrête de tourner. Arrête de tourner. Arrête de tourner. Ah, plus tu qui est en train de partir à la dérive, mais tout le monde. Ah, plus tu qui est en train de partir à la dérive, Réalisé. Reviens là ! Allez là ! Nom de dieu ! Mets moi le réacteur droit ! Ah, ça c'est un peu chiant d'ailleurs, c'est pour aller mettre droit les réacteurs. Je galère un peu sur les ongles. Là ! J'ai perdu le réacteur ! Et t'as pas accroché mon réacteur ou quoi ? Ah putain ! Il en manque un ! Il en manque un ! Non ! On a reperdu le réacteur ! Voilà ! Bon, maintenant il nous faut un cockpit ! Un cockpit, un cockpit, un cockpit, un cockpit ! Médical, Assembler, Cargo... C'est ça le cockpit ? Il n'y en a pas d'autre ? Il me semblait qu'il y en avait deux. On va prendre ce cockpit là, et on va installer aussi un autre truc, un gyroscope pendant qu'on y est. Il n'y a pas assez de place sur mon vaisseau ! Je vais peut-être faire un peu petit quand même mon vaisseau ! Je vais avoir de la place pour un gyroscope quand même ! Et voilà ! Et voilà ! Tout simplement ! Et j'ai oublié de prendre le cockpit ! Ça c'est pas du cockpit de 1 ! Hop ! Et c'est vrai que le jeu sauvegarde tout seul ! Alors pour changer les... les axes de rotation du truc c'est vraiment... Pfff ! Moi je galère à chaque fois, c'est un peu chiant ! Là ! Là ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Elle est où ma station ? Oh la la ! Ça c'est du vaisseau de balaise ! Elle est où la station ? Où est la station ? Elle est là-bas ! Vous l'avez vu ? C'est un vaisseau ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! La station est là ! Hé ! C'est parti ! Elle roule ! C'est déjà un peu plus rapide, elle veut dire ! Ah ! Euh ouais ! J'ai oublié des réacteurs vers le haut ! Voilà ! Je peux pas descendre ! Bah si je peux descendre mais en piquer quoi ! Ah ! Et puis j'ai oublié des réacteurs vers l'avant aussi ! Je peux pas m'arrêter ! On va devoir s'écraser ! Wow ! Attendez, je vais vous montrer les moteurs physiques en même temps ! Regardez ! Ah ! Gros moteur physiques ! C'est un peu fou ! J'ai pas alté vite ! Attendez, hop ! Je pars ça tout de suite ! Putain ! Ha', Putain ! On va rentrer dans l'h Kommunen ! . La je vais mettre très fort en architecture, mais la... Ouh ! Pfff ! Bah j'suis dans le regard hein ! Allez costaud mon p'tit vaisseau hein ! Ah bah ouais j'suis dans le cockpit vraiment là ! Arrête toi là ! Ah voilà on va le ramener à la base quand même ! On va sortir pour la fête ! Ah ! Accélère ! J'aurais bien voulu vous montrer le moteur physique, j'vais refaire un plus gros juste après pour vous montrer le moteur physique qui fonctionne un petit peu, c'est pas vraiment un moteur physique mais... Pim ! Hohohohoho ! Bah voilà ! Regardez, les déformations en fait des trucs. C'est super sympa ! Sauf qu'en fait la déformation se fait selon le poids du vaisseau en fait. Donc plus votre vaisseau est lourd évidemment plus l'impact sera violent en fait tout simplement. Ah ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Comment je pourrais créer ça ? Ouais ! J'ai trouvé un truc ! On va prendre un vaisseau. Vous voyez après y'aura des équipements comme ça pour faire du multijour en fait pour créer des... on va dire des bases... Bah déjà lui il est déjà 100 fois plus contrôlable quoi ! Bon c'était vraiment un truc pour... pour dépanner, pour aller vite quoi ! La différence est avec lui ! Je peux même me garer tranquillement quoi ! Il manquerait juste des freins ! On va faire une approche ! On va se mettre un peu plus droit ! Oh ! En basse ! Oh ! Oh la la le créneau ! Et voilà ! On va faire un mi-tour sur lui-même lui ! Il manquer le correcteur quand même pour faire des vitours avec lui ! Oh la vache ! On va y arriver ! On va y arriver ! Ah ! Par contre la sauvegarde du monde est un peu chiant ! Mais bon ! Ce que j'essaie de faire c'est d'aligner le vaisseau avec ma... Comment ça s'appelle ? Ma plateforme de... Bah bon, spaceship toi ! Pas vraiment un spaceship mais ma base en fait ! Et je vais essayer de créer une... Ah bah tiens mon vaisseau est ressorti par la porte ! On a oublié le vaisseau ! Ah bah oui ! Ok ! Bon là il y a un soucis que c'est que je n'ai plus ma base spatiale. Et mon vaisseau n'est plus là ! Oh là c'est un vrai bordel ça ! On va re-rentrer dedans et on va essayer de retrouver la... Le problème c'est qu'il est trop long à bouger en fait ces vaisseaux. Donc bah du coup en fait il se déplace beaucoup en fait. Enfin, on va expliquer. Il se déplace plus qu'il fait une rotation en fait. Donc là pour le déplacer du coup il a fait vraiment plus une rotation qu'autre chose quoi. On sait qu'elle est derrière nous la base. On va aller où ? On va aller où ? Je vois toujours même pas le vaisseau bleu. Je suis seul dans l'espace. Le vaisseau bleu est là. Techniquement si le vaisseau bleu est là, on va avancer un petit peu vers lui. Normalement si je continue à faire des rotations comme ça... Normalement le bec du vaisseau bleu est aligné à la base. Ah là c'est ça. Ok. On va éviter le vaisseau bleu. Je vais essayer de voir si ça fonctionne, ça pourrait être sympa, ça pourrait donner des idées à d'autres d'ailleurs. En fait c'est d'aligner des centres de gravité pour faire une espèce de passage super rapide. Je sais pas si ça peut fonctionner ça parce que j'ai vu tout à l'heure que quand je foutais un générateur de gravité en fait ça a accéléré mon personnage. Donc est-ce que ça peut être marrant ? Je vais essayer de me faire du vaisseau rouge à la base de la chaîne en fait. Elle est où ? Elle est où ? Ok, on la voit. Ok. On va s'en rapprocher quand même. On va descendre. On va voir que ces lignes viennent correctement. Même si les lignes ne reposent pas. Putain. On va essayer de l'arrêter maintenant. Voilà. Ouf. Ce fut dur hein. Est-ce que je me suis dit avec quoi là ? Ah ça c'est l'alignement. Putain je suis si prêt que ça. Pourtant j'ai l'impression d'être super long. L'impression d'être des aînes et lumières du machin. Il est pas si long que ça quand même les vaisseaux. Ah quoi que eux peut-être hein. Ah bah si en fait il est si si il est vachement prêt. Du coup on va remonter hein. Ah ça devrait aller là quand même. Ah putain il faudrait encore que je remonte. Ah c'est pas... On voit pas très bien hein. À moins qu'il y ait une autre visu je sais pas du tout. Des fois on voit à l'intérieur du cockpit et des fois non. Donc à moins qu'il y ait une autre visu mais... Et que j'ai pas trouvé. Si quelqu'un a trouvé une autre visu je suis preneur. C'est ça mon jeu. Je vois pas. Ah non tu vois. Enfin bon. Là ça devrait être correct là. Enfin non plus essayer de... Voilà c'est très bien. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va essayer de mettre... Hop on va partir avec le jackpad déjà. On va faire ça et on va encaisser. Voilà. On va faire une espèce de rampe qui va jusque là-bas. Alors bon. L'avantage dans ce jeu là c'est que vous pouvez construire bloc par bloc. Alors des blocs énormes par bloc énorme quoi. Genre là je pourrais construire 10 par 10. Je crois. Là je vais en mettre 15. Là je vais en mettre 14. En mettre 7. 6. En fait ce qu'on va faire... Voilà. Là on va essayer de créer un truc. Alors je sais vraiment pas si ça va fonctionner hein. Ça peut fonctionner ça peut être vraiment sympa. On va faire un truc du genre comme ça. Hop. En séparant là. Comment je peux pouvoir créer ça ? J'ai dans la tête le truc que je veux créer. Après sur le papier ça va être un peu plus dur. Du genre. Ouais. Il en manque un petit peu. d'ici... Donc là je vais essayer de rectifier le tir. On va pas faire comme ça. On va juste faire ça. C'est le truc du genre en fait. Donc voilà. En vrai j'peux pas. En vrai j'peux pas. En vrai j'peux pas. Enfin c'est les bugs je comprends. Un petit bug je pense. Et ouais. Toc toc. Hop on va descendre. Ah ! Un truc du genre. Comme une espèce de grosse porte en fait. Et dedans je vais mettre. Je vais mettre. Je vais mettre des gravités. Dans ce sens là par contre. Ça va plus dans ce sens là. En même temps il y a déjà un générateur de gravité qui est à côté. J'ai pas pensé à ça. On va l'enlever. On va l'enlever. Et puis je crois que pour que ça fonctionne un générateur de gravité il me semble qu'il faut un petit réacteur à côté. Un petit j'ai dit. Un petit j'ai dit. Oh ! Voilà ! Ah voilà ! C'était rapide pour arriver dans le vaisseau non ? Et là du coup on va faire la même chose de ce côté là. Ah là ! Qu'est-ce que j'ai pas créé ? Qu'est-ce que j'ai pas créé ? Bon là c'est pas très esthétique. Je l'avoue. Il faudrait que je remanie ça pour en faire un petit peu plus esthétique que ça. Bon en tout cas l'expérience a fonctionné. Et c'est tout ce qui compte. Donc du coup là. Du coup là ça serait l'inverse. Ça serait comme ça. Alors à soi ça peut m'exploser la gueule en arrivant au milieu. Parce que du coup là il va y avoir deux forces de gravité différentes. Si je dis un petit. Oh calme toi. Et là normalement. C'est bien ça. Ok bon c'est pas très au point. C'est pas très au point pour faire un truc super rapide. Mais bon. Oh putain. Allez faut pas être à côté. Là si je fais ça. Allez je suis pile poil au centre là des deux gravités. Ah c'est marrant ça. On est pile poil au centre des deux gravités ça. Alors que là oui. Ah ouais carrément. Oh putain. Ah c'est parce que je pense en fait que le portail vient de créer. Soit il y a trop de gravité ou alors c'est en fait. Il faudrait qu'à un moment la gravité se coupe. Donc en fait il faudra allonger le pont encore. Tout simplement. Tout simplement. Oh putain par contre ça capte de super loin la gravité quoi. C'est mortel. Ouh. Waouh. Ouh. Où suis-je ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah pour rentrer dans le vaisseau c'est plus la même. En fait ou alors il y a tout simplement trop de champs de gravité. Peut-être ça aussi hein. Il faudrait qu'à trouver un endroit où ça te marque qu'il n'y a plus de gravité dans la base. Parce que alors là si je lâche techniquement je tombe mais à travers le vaisseau. Et là c'est la même. Il y a trop de champs de gravité du coup hein. J'en ai mis beaucoup trop en fait. Et là ouais. Ouh. J'en ai mis beaucoup 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 trop. Du coup ça capte carrément trop loin. Il en faut pas tant que ça en fait. Mais arrêtez. Mais lâchez moi. Aline. Non. Pouf bonhomme. Ah non c'est un peu plus stable. Enfin c'était. Bande de ouf. Ouais en même temps ils sont vachement proches quand même quand vous regardez bien par rapport à l'espace. Par rapport à un centre de gravité. Et voilà. Je vous ai créé le premier centre de gravité. Comme ça. Bon après ça me demande encore de l'amélioration je dirais. Je pense que vous êtes dans le même. Pareil que moi. Vous êtes autant. Autant en train de dire qu'il faut un petit peu d'amélioration. Je vais essayer de créer tout ça. Ça peut être sympa. C'est là ouais. Je vais faire un bon pont pour tomber. Et après y'a plus rien. Ah puis cette balance dans l'espace c'est un truc de malade quoi. Je vais essayer de créer ça dans une prochaine vidéo. Ça s'appelle super sympa. C'est d'essayer de créer un champ de gravité comme ça. Et je crois que si je fais passer les vaisseaux dedans d'après vous. Est-ce que ça peut faire quelque chose ? Est-ce que les vaisseaux sont susceptibles à la gravité ? Je sais pas du tout s'ils peuvent être attaqués par la gravité. Si c'est ça je peux faire même une porte des étoiles quoi. À part ça par contre on va me faire un petit vaisseau pour passer. Parce que du coup j'ai pas prévu vache pour la hanche. Il va falloir juste assez pour mettre un réacteur et un cockpit quoi. On va faire le même vaisseau de tout à l'heure. Une espèce de plateforme bizarre là. On va juste mettre un cockpit. Une petite rotation. Oh putain c'est un truc de malade hein. La. Attendez on peut même peut-être qu'il a revancé encore. Voilà. On va mettre un cockpit. centre géoroscopique juste derrière. Un mini réacteur ça suffira. On va couper ça. On va couper ça. On va couper ça. On va mettre un petit moteur à réaction. On va en mettre un au milieu là. Histoire que ça dépasse pas trop. Parce que si ça dépasse trop je vais avoir des soucis. Hop. En là. En là. Et puis l'enfant pour le haut aussi. Là. Et l'enfant. Evidemment. Pour le bas. Là. Et l'enfant aussi pour l'avant. On va pas me faire avoir comme tout à l'heure. J'vois un truc qui se déplace quand même. Ça va me faire un petit peu de contrôle. Et. Easy. Attends on va monter dans d'autres frontiers de guerre. Ah c'est marrant ça. Je vois à l'envers. On peut pas mettre droit là dedans. C'est trop demandé ça. Or c'est quoi ? Encore un vieux bug de... Je sais pas trop ce que c'est ça. Ça va encore dans mes placements ça. Ah. Ah ça marche comme ça. J'ai le réacteur et tout en bas. C'est pas grave ça marche. Déjà il se contrôle un peu mieux que tout à l'heure. Ça va prendre la gravité ou pas ? Ça va prendre la gravité ou pas ? Ça va super que ça prenne la gravité. A priori non. Non. Ça prend pas la gravité. C'est bien dommage. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire dans Space Engineer. Vous pouvez aussi creuser des astéroïdes. Comme celui-là. Bah je pense qu'il peut être creusé. J'ai pas encore réellement essayé. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Vous pouvez créer des... Vous avez aussi sur... Sur Steam il y a des propositions de vaisseaux aussi. Déjà fini. Qui sont... Donc vous avez le... Tous les vaisseaux de Star Wars. Vous avez l'étoile noire. Vous avez plein de choses comme ça que les gens se sont amusés à créer. Et que vraiment ça donne... Ça donne bien. Je vous laisse regarder. Ça peut être vraiment sympa si vous vous intéressez. Pour ceux qui voulaient déjà l'acheter et qu'ils n'osaient pas. Bah voilà. Maintenant vous avez vu ce que l'on peut faire. Evidemment. Y'a pas encore le mode accès... Y'a pas encore le mode accès multijoueur. Mais pour l'instant y'a déjà pas mal de choses à faire quand même. Pour ceux qui sont vraiment talentueux en développement. Vous pouvez créer des choses. Moi qui ne suis pas duvé, j'ai déjà réussi à créer un portail. Pour aller dans mon vaisseau en deux secondes quoi. Je crois que je vais faire un portail aller et un portail retour différent. Moi ça va plus me faire reprendre la tête. Comme ça je ferais arriver, je prendrais le deuxième portail de l'autre côté. Pour repartir. C'est bien pour faire d'une base à une base par exemple. Ça va être super intéressant. Pour faire une base à une base de là, à une base qui est dans... Qui est dans un autre... Voilà par exemple là-bas. Créer comme ça. Allez vous jouez au revoir. Ça c'est pas mal pour se perdre dans l'espace mon truc. Regardez ça. Et puis j'arrive... Si j'arrive pas super loin mais... Ah quand même hein. J'arrivais déjà à l'autre météor. Donc voilà. Donc sur ce j'espère que ça vous plait. Et que vous allez l'essayer. Franchement ça vaut le détour. Ça vaut franchement le détour. Ah c'est marrant ça. Je peux vraiment euh... Oui d'accord. Il y a vraiment trop de... Je pense qu'il faudra gérer au niveau des... Des champs gravitons. Un seul devrait suffire en fait. Et pas 70 comme je viens de faire. Parce que là euh... C'est un truc de malade. Donc voilà. Bah écoutez sur ce en tout cas je vous remercie. Et désolé encore de pas avoir posté une... Une vidéo plus tôt. Euh... Je voulais aussi vous dire que sur Facebook il y a aussi les... Pour ceux qui n'ont pas pu aller à la Japan Expo. Euh la Japan Expo. Au Paris Game Week. Il y a des photos. Bon j'ai pas pris beaucoup de photos. J'en ai pris euh... Que quelques-unes parce qu'il y avait tellement 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 de monde en fait. Que du coup euh... Bah du coup j'ai pas pu aller euh... Pas pu aller n'importe où. Donc c'est pas très grave. Mais bon j'ai déjà essayé le... Tout ce qui m'importait c'est... Et puis c'est déjà pas mal quoi. Donc voilà. Ouais. Il y a trop de gravité en fait. Trop de gravité différente et du coup que je lui calcule plus. Hop on va se mettre là. Il va tout rester bloqué voilà. Ha ha ha. Ouais putain. Attention mission Thomas go ! Ouuuh. Putain j'ai tapé mon vaisseau. Donc voilà. On va écouter sur ce. Bonne journée. Bonne journée. A tous et à bientôt. T'oo... T'oo.